Voici quelques anecdotes que j'ai trouvées sur AlloCine.fr à propos du tournage de ce film. Pour les besoins de ce film, dans Belle et la Bête 2017, Disney a rappelé Linda Wolverton et Alan Mekken, qui avaient travaillé sur le dessin animé de 1991. La première a co-écrit et supervisé le scénario comme à l'époque, tandis que le second a rempli les pour l'oeuvre musique. Emma Thompson a déjà pris part à deux projets Disney. La comédienne a doublé la reine Alianor dans Rebelle, et a joué par Mia Traverse, l'auteur de Mary Poppins dans le film L'En Lombre de Marie. Bien sûr, les doublages en VO pour le film en version américaine, évidemment. Vous avez aussi Josh Gad, qui quant à lui est connu pour avoir doublé le bonhomme de neige Olaf dans La Reine des Neiges. Le tournage principal s'est déroulé dans les studios de Chapperton près de Londres ainsi qu'à travers le Royaume-Uni de mai à août 2015. 27 décors ont été nécessaires pour le film qui a majoritairement été tourné en prise de vue réelle. L'équipe a par ailleurs tout de même eu recours à l'animation et aux images de synthèse, mais les environnements réalistes ont été privilégiés. On peut noter aussi que près de 55 mètres de satin organza ultra léger ont servi pour la robe jaune de Belle, cette nuit qui a d'ailleurs demandé près de 915 mètres de fil et plus de 12 000 heures de travail. Elle est ornée de 2160 Christos Zwarovski. Un très beau film que je vous recommande et qui sera certainement disponible sur Disney+, donc à partir du 7 avril. On peut noter. On peut noter.